Cette initiative, c'est vraiment une chance pour la République démocratique du Congo. Parce que grâce à la fondation de Nizhnyakeru Tshisekedi, nous allons avoir dans ce pays des jeunes gens formés de la manière la plus excellente qui soit et dans les meilleures universités du monde. Autre moment fort de cette cérémonie, c'était la remise par le couple présidentiel des prix aux lauréats. A côté de 58, il y a eu 17 de la première édition excellente de la province de Lualaba, une première qui devra faire des émules pour les prochaines éditions. Heureux, les lauréats tiennent absolument à relever les défis et une promesse ferme a été faite. Ils rassurent de représenter dignement le pays et revenir au terme de leurs études pour servir la République démocratique du Congo. Les accidents routiers à répétition sur la chaussée à Kinshasa, le chef de l'État vient de lever la voie et appelle à des enquêtes approfondies pour rétablir leurs responsabilités. Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo a aussi appelé un encadrement de véhicules de transport de personnes et des marchandises. Il a dit, au cours de la 108e réunion du conseil de ministre tenu le vendredi dernier à la cité de l'Union africaine, le compte rendu de ce conseil de ministre avec le ministre de la Communication et Média et porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaïa. Le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, a présidé ce vendredi 11 août 2023 à la cité de l'Union africaine, la 108e réunion du conseil de ministre. Cinq points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir, 1. Communication du président de la République, chef de l'État. 2. Point d'information. 3. Approbation d'un rélevé de conseil de ministre. 4. Examen et adoption de dossiers. 5. Enfin, examen et adoption de textes. La communication du président de la République a porté sur cinq points principaux, à savoir, 1. De l'encadrement des véhicules de transport de personnes et des marchandises sur l'ensemble du territoire national. Depuis le Brésil, où il s'est trouvé, le président de la République a suivi avec la plus grande désolation le grave incendie, résultant de l'explosion d'un camion-citerne transportant des hydrocarbures, qui, après être entré en collusion avec des câbles électriques, s'est embrasé et engendré des pertes en vies humaines et des gammes matériels considérables. Il a présenté ses condoléances les plus attristées aux familles endeuillées et invité les autorités compétentes à faire toute la lumière sur cet effroyable drame et d'établir les responsabilités civiles et financières qui s'y rapportent. Cet énième drame du fait de la défectuosité des engins routiers de transport de grand tonnage et de leurs lourdes conséquences sur le plan socio-économique doit, une fois des plus, interpeller le pouvoir public à tous les échelons, tant national que provincial, sur la fermeté et la constance à avoir dans le respect, notamment de ce qui relève du contrôle technique des véhicules lourds et légers, ainsi que de la souscription obligatoire de toutes les assurances liées à l'exercice d'une profession, en l'occurrence celle du transport de personnes et des marchandises. C'est parti depuis hier à Guémena pour l'identification biométrique des agents du secteur public dans le sud d'Oubangui. Objectif, maîtriser la masse salariale dans ce coin du pays. L'opération a été lancée par le vice-premier ministre, ministre de la Fonction publique, Jean-Pierre Liao, qui a aussi présenté le nouveau portail numérique de la Fonction publique. Plus de précisions avec nos envois spéciaux, Nadine Kilosho et Mokie Malouma. La réforme de l'administration publique avec le vice-premier ministre, ministre en chair de la Fonction publique, Jean-Pierre Liao, a amorcé un virage déterminant qui a court impact positivement sur le redressement et la modernisation de l'administration publique. L'accélération de cette marche vers le progrès s'atteste avec les innovations mises en brale par le VPM, Jean-Pierre Liao, pour la maîtrise des effectifs et de la masse salariale. C'est dans cette optique qu'il a procédé au lancement de l'opération d'identification biométrique des fonctionnaires de l'État de la province du Sud, Oubongi, à Guémena, chef-lieu de cette entité territoriale. Lorsque l'on est dans ces genres de processus, tout le monde ne peut pas espérer, en ce moment-là les irréguliers, être captifs, seuls, ceux qui sont en ordre, pour l'enverser un peu dans le système. L'ordre de gestion va permettre à ce que certains agents font les événements sollicités, ça donne à des actes de violence avant droit des agents du cas d'efficacité. Ce qu'on est en ordre ne serait pas pour le monde. L'évolution technologique favorise l'interactivité et l'interconnexion au cadre de l'innovation du portail numérique de la fonction publique. Et pour permettre la maîtrise de l'utilisation de ce portail numérique, le VPM s'est fait accompagner de l'expert en la matière Bob Bosseco, qui a fait un exposé sur les détails de l'utilisation de cet outil informatique qui contribue à la dématérialisation de l'administration publique. Procédant à la vulgarisation de la loi sur le régime spécial de sécurité sociale des agents publics de l'État, couvert par la Sainte-Sapre, le VPM a posé un acte riche en symbolique en remettant la carte d'affiliation à la Sainte-Sapre à une enseignante qui a formé plusieurs générations durant 50 ans. Pour qu'on soit la présidente la vice-presidente, merci, ministre, jamais attendez pour la vie, non ? Surveillance de maladies épidémiologiques. La ville de Bourgna sera bientôt dotée d'un gigantesque laboratoire. Le travail de ces laboratoires en pleine construction touche peu à peu à leur fin. L'ouvrage sera inauguré d'ici la fin de cette année en cours. Comme nous dit Séverine Pascal-Catanda dans ses commentaires. C'est un laboratoire de niveau P2 équivalent à l'Institut national de recherche biologique INERB et Kinshasa qui est reconstruit à Bounia dans la province de Litori et remis partiellement à l'autorité provinciale pour utilisation. Une réhabilitation selon le programme du gouvernement appuyé par la Banque mondiale à travers l'unité de gestion du programme de développement du système de santé qui gère ses projets de renforcement de systèmes régionaux de surveillance de maladie pour pallier les lacunes et faiblesses de la surveillance de maladie. Ce laboratoire va permettre de détecter et confirmer rapidement les épidémies et pandémies auxquelles font face la province de Litori et ses voisines afin d'assurer une bonne surveillance épidémiologique et une riposte précise comme le confirme le docteur Jean-Pierre Loconga représentant de l'UGPDSS. Ce bâtiment a été réhabilité avec un engagement vraiment spécial du gouverneur de province qui a vraiment lui-même suivi de très près tous les travaux. Ça a donné l'envie à la Banque mondiale effectivement de financer ce projet et maintenant nous sommes en fait dans la phase d'acquisition des équipements. C'est vraiment un laboratoire après l'INRB, c'est le laboratoire provincial de niveau P2 et donc ça demande beaucoup d'équipements que nous sommes en train de commander. C'est à la fin de cette année 2023 que ce laboratoire équipé complètement sera inauguré par les autorités du pays. Des pleins pieds dans la seconde partie de ce journal magazine que nous ouvrons avec le résumé de la semaine du président Pierre Kibambé-Somouissa revient sur la visite de travail des 48 heures du chef de l'État à Belém en Brésil où il a participé au sommet sur les bassins forestiers de l'Amazonie. Quelques jours après, après de retour à Kinshasa, Félix Antoine Tchisekedi-Chilombo a discuté avec l'ambassadeur des États-Unis sur la situation humanitaire dans l'Est de l'RDC. Retour en image avec la semaine du président. Portes d'entrée de la forêt de l'Amazonie, le plus grand bassin forestier du monde, Belém au Brésil a accueilli du 8 au 9 août les sommets des chefs d'État des huit pays signataires du pacte de l'Amazonie, le Brésil, la Bolivie, la Colombie, l'Équateur, la Guyane, le Pérou, le Suriname et le Venezuela. Président de la RDC, pays leader du bassin du Congo, Félix Antoine Tchisekedi-Chilombo a été l'un des invités d'OMAC de cette rencontre de haut niveau. Le show de l'État est arrivé à Belém dans la nuit de lundi à mardi. Il est allé se joindre à ses homologues de deux autres pays leaders de plus grands bassins de la planète, le Brésil avec l'Amazonie et l'Indonésie avec la forêt des Borneo-Mekong. La deuxième et dernière journée des travaux du sommet sur l'Amazonie a été surtout marquée par l'audition des allocutions des chefs d'État des pays détenteurs des bassins forestiers dont les atouts sont d'un grand apport dans la lutte planétaire contre le réchauffement climatique. Le premier invité, après le mot d'introduction du président du Brésil, Lula da Silva, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké de Tchilombo, a eu des mots justes pour démontrer le rôle considérable de la République démocratique du Congo, pays solution, dans les efforts menés pour lutter contre le changement climatique. Pour les chefs de l'État, la RDC, son pays, le Brésil, le premier pour mot mondial grâce à l'Amazonie, et l'Indonésie, disposant de son bassin forestier de Borneo-Mekong, mènent une action climatique non négligeable. L'alliance trilatérale de ces trois pays pour la coopération sur les forêts tropicales et leur action climatique sévira désormais de cadre de concertation, de partage d'expériences, d'échanges et d'actions sur les questions cruciales liées à la forêt et à la biodiversité. Et notre moment fort de la visite de travail du président de la République, Félix-Antoine Tchiseké de Tchulombo, à Belém, au Brésil, ce sont les rencontres bilatérales à marge du sommet sur l'Amazonie. Le Chaud de l'État a eu des entretiens en tête à tête avec son homologue du pays haute, Lula da Silva. Antoine défendre leurs échanges plus d'une heure les perspectives immédiates de coopération bilatérale entre la RDC et le Brésil et les sujets d'intérêt communs, dont notamment la mobilisation pour la préservation des forêts tropicales ainsi que des questions de politique internationale. Au cours de cette entrevue, le président du Brésil a confirmé son arrivée prochaine à Kinshasa où il va participer au sommet trilatéral RDC Brésil-Indonésie sur la préservation des forêts tropicales. La ville de Kinshasa va abriter dans la deuxième quinzaine du mois d'août en cours un sommet de Chaud d'État trilatéral RDC Brésil-Indonésie sur les grandes forêts tropicales du monde. L'annonce a été faite par le ministre indonésien des investissements et affaires maritimes Lut Binsar Pandjaïtan au sortir de l'entretien qu'il venait d'avoir à Belém avec le président de la République Félix Antoine Tshiseké de Chilombo à marge du sommet sur l'Amazonie au Brésil. Ce sommet qui va aussi débattre des sujets liés à la redynamisation de la coopération sud-sud entre les trois pays mettra autour d'une table le chef d'État Félix Antoine Tshiseké de Chilombo et ses homologues Lola Da Silva du Brésil et Djoko Widodo d'Indonésie. Toujours à Belém le président de la République s'est aussi entretenu avec le ministre d'État et ministre des Affaires extérieures des Émirats Arabes Unis Cheikh Abdallah Ben Zayed sur le projet du port en eau profonde de Banana dont les travaux sont en cours. Le ministre Emirati a rassuré sur la détermination de son pays à parachever ces travaux qui permettront à la RDC de se doter de son premier port en eau profonde. Des retours à Kinshasa le président de la République Félix Antoine de Seguet-de-Chulombo a eu des entretiens avec l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique à RDC Madame Lucie Tamlin sur la situation humanitaire préoccupante dans l'est du pays et sur la brillante participation du show de l'État au sommet sur le bassin de l'Amazonie à Belém au Brésil. La diplomate américaine a dit avoir réitéré son engagement à travailler ensemble pour lutter contre le changement climatique et pour la protection des forêts. Elle a rappelé le partenariat stratégique entre la RDC et les USA pour la promotion de la sécurité la stabilité le développement humain et la protection de l'environnement. L'incendie déclaré dans la commune d'Ngaba a attiré l'attention de notre rédaction cette semaine qui s'achève. Plusieurs réunions et ateliers ont eu lié au cours de cette même semaine comme l'évaluation des 10 journées des compétitions de 9e jeu de la francophonie entre le ministre de la communication et Patrick Mouyaya et le comité dirigeant de la radio télévision nationale congolaise et aussi l'arrestation d'un cerveau moteur de la milice Mobundo par l'armée congolaise ainsi que le lancement de récrutement des policiers des informations diffusées sur nos antennes. Si vous avez manqué un sujet d'actualité cette semaine Constance Monanga vous propose un récap en quelques minutes. La semaine s'est achevée avec la publication des listes provisoires des candidats à la députation nationale. 28 791 candidatures reçues 24 295 déclarées conformes dont 23 653 recevables 642 irrécevables et 4 496 non conformes soit 17% des candidatures des femmes contre 11% en 2018. Le président de la CENI a dévoilé aussi les partis et régroupements politiques ayant atteint et non atteint le seuil de recevabilité avant la lecture de la déclaration de la décision par Mme le caisseur de la CENI. L'évolution du processus électoral en cours en RDC il en était question au cours de cet entretien entre les présidents de la Chambre basse du Parlement et l'ambassadrice de la Grande-Bretagne en RDC. Le numéro 1 de la diplomatie de la Grande-Bretagne en RDC a indiqué que son pays appuie la République démocratique du Congo dans le processus électoral. Neuvième jeu de la francophonie, les ministres de la communication et médias et les conseils d'administration ainsi que les comités de gestion de la RTC ont évalué les travails abattus par la chaîne nationale lors de ces neuvième jeu de la francophonie. question de poser les jalons pour les futurs et continuer de la façon la plus meilleure pour offrir l'image, le son et un programme de qualité à la population. Préservation du pouvoir d'achat des Congolais face à la stabilité des taux d'échange. Plusieurs décisions ont été prises par le gouvernement pour lutter contre la... Je le dis à l'ouverture de ce journal, accorder une seconde vie aux déchets plastiques, sachés et autres immondices, c'est possible en RTC. Un jeune étudiant de l'université de Kinshasa fabrique des balais brosses écologiques à partir de ces déchets plastiques. Ses projets aident à réduire la pollution de la nature selon lui, à assainir la sénice, à assainir l'environnement et éviter les inondations souvent causées par des immondices. C'est le premier dossier de ce journal signé Peggy Mokunda. La gestion des déchets concerne tout le monde, des plus petits aux plus âgés, car l'avenir de la planète en dépend. Néanmoins, la contribution des jeunes dans cette gestion est très importante car est le durable. Pour donner une seconde vie aux déchets plastiques et non organiques, certains jeunes Congolais sont dans les recyclages et la transformation. La protection de l'environnement nécessite l'implication de tous. La gestion des déchets de mon pays, ça aide les jeunes qui ne font rien. Quand ils ramassent ça, ils peuvent fabriquer ce qu'ils veulent. Ça a l'air dans l'emploi, c'est bien. une bonne initiative pour aider la jeunesse congolaise. La transformation de ces déchets embellit l'environnement et réduit le chômage au pays. Gérer les déchets, c'est très important pour maintenir notre environnement sain et viable pour savoir également gérer nos déchets. Ça nous permet de protéger notre environnement. Savoir où mettre chaque type des déchets, c'est très important. Une notion qu'on n'a pas l'habitude d'y faire, mais si on s'y met ensemble, on peut arriver à gérer nos déchets. Le ramassage des déchets plastiques est une bonne chose pour éviter surtout des inondations. À partir de ces déchets, on peut fabriquer des mèches des chaises en plastique. Des projets innovants portés par des jeunes comme cet étudiant peuvent contribuer à lutter contre la prolifération des bouteilles en plastique à la base de la pollution de l'environnement. Sa spécialité, la transformation des plastiques en balais brosses écologiques. Nous sommes mis dans les recyclages des déchets bouteilles plastiques en balais brosses à partir de plusieurs recherches que nous sommes tombés sur des balais faits à partir des bouteilles plastiques. Alors nous avons fait des études et puis nous avons développé ces balais ici. C'est dans la carte de l'entreprenariat et puis la protection de l'environnement. La production des balais brosses écologiques a buté à plusieurs difficultés. L'accompagnement du gouvernement est sollicité pour booster cet entrepreneuriat vert. Les difficultés à rencontrer c'est déjà vous avez trouvé l'espace où nous travaillons ce n'est pas encore l'espace adapté donc c'est l'espace qui nous manque pour évoluer encore plus. Jusqu'à là nous n'avons pas encore obtenu des financements nous évoluons sur fonds propres nous espérons que dans les jours à venir nous aurons des financements. On lance un appel au ministère de l'environnement de soutenir cette œuvre dans le cadre de la lutte contre la pollution plastique parce qu'aujourd'hui on dit d'ici 2050 il y aura plus de plastique et de poisson dans les océans donc c'est à nous déjà de faire un pas nous avons déjà commencé ce pas si les ministères viennent nous soutenir ça sera aussi important d'avoir une usine congolaise par des Congolais qui recyclent les bouteilles plastiques impliquer la jeune génération dans les stratégies solutions des luttes contre les changements climatiques on peut favoriser une émulation autour de la gestion des déchets mais seulement les moyens doivent suivre pour parvenir à des résultats escomptés durablement un autre dossier dans ce journal magazine le congolais prêt à devenir les entrepreneurs de demain l'idée de créer sa propre entreprise séduit des plus en plus de jeunes congolais qui s'élancent dans l'agriculture élevage construction et autres domaines de la vie un travail risqué mais prometteur pour certains qui se disent confrontés à de nombreux obstacles notamment financiers Bobette Téyenga Patitou Ndongo les ont rencontrés ils sont jeunes pourtant ils ont choisi l'entrepreneuriat comme secteur d'activité tous les domaines sont explorés de l'agroalimentaire aux infrastructures en passant par la fourniture des services et métiers rien n'est laissé au hasard je suis ingénieur BTP je travaille maintenant au sein de la société à Kédi à Kédi comme directeur gérant j'étais motivé de voir par exemple quand on est étudiant dans notre pays il n'y a pas beaucoup de sociétés de construction j'avais cette envie là de créer quelque chose être libéral je suis président je suis président de l'entreprise BBS des prods SAS qui est une entreprise agricole qui évolue dans la production des produits agricoles c'est à dire nous en sommes dans l'élevage mais aussi nous sommes dans l'agriculture il y a plusieurs raisons qui nous ont poussé à entreprendre le Congo contient plus de 5 millions d'habitants et la forte demande de consommation notre pays perd tout autour de 3 milliards de dollars chaque année pour importer les denrées alimentaires nous sommes dit mais pourquoi pas les faire ici les capacités nous en avons les potentiels nous en avons pourquoi ne pas investir dans l'agro-business pour produire des aliments de très bonne qualité parce que tout ce que nous mangeons n'est pas totalement qualifié j'ai fait la chimie alimentaire et je suis venu aider mon peuple pour apprendre comment transformer nos produits pour que nous puissions tous bénéficier à Kinshasa comme en province les champs est vaste au terme de leurs études universitaires et sans expérience certains d'entre eux vont explorer les horizons professionnels de l'entrepreneuriat un terrain très risqué mais prometteur tout débit a été toujours difficile mais à force des échecs on apprend nous avons perdu certaines récoltes parce qu'on avait pas assez de compétences mais ça nous a permis d'apprendre d'étudier d'évoluer encore dans ces domaines pour essayer d'investir des difficultés par exemple liées à l'approvisionnement des intras à l'acquisition des terrains agricoles à la production parce que l'objectif c'est d'augmenter la production aujourd'hui c'est vrai que c'est pas facile de créer la société mais nous on a quand même osé le secret pour moi c'est la vision et puis la détermination c'est être déterminé et puis la patience et notre secret c'est avoir une bonne équipe qui peut t'accompagner pour aller de l'avant l'entrepreneuriat des jeunes peut contribuer à l'éclosion du dossier économique en République démocratique du Congo mais comment encourager l'esprit entrepreneurial c'est bien de transmettre la connaissance qu'on a si on a les soucis patriotiques du développement d'un pays il faut avoir l'esprit de créativité il faut être dans la raison il faut être dans l'imagination pour aller de l'avant si vous ne trouvez pas du boulot mais avec la formation que vous avez essayez de créer quelque chose pour que je ne dépende pas des autres ces jeunes ont osé ils sont une source d'inspiration pour tous donc ce que je peux demander aux jeunes dans tous les domaines possibles de la vie il faut oser faire quelque chose la patience nous permet d'avancer et la détermination et c'est mieux aussi de te lancer dans ton domaine que tu maîtrises donc il faut que maintenant qu'on se prenne en charge qu'on n'attend pas seulement les denrées alimentaires qui viennent d'ailleurs mais qu'on investisse avec le P que nous avons mais on essaye de commencer je demande notamment à la jeunesse de s'investir dans l'agrobusiness dans l'agriculture dans l'élevage dans la pêche en tant que pourvoyeur numéro 1 le gouvernement doit accorder certaines facilités au niveau du ministère de l'agriculture les projets pégés mais on a des difficultés que nous rencontrons avec les financements nous nous adressons c'est vrai au ministère au gouvernement mais aussi aux banques de pouvoir créer des cadres d'accompagnement pour aider la jeunesse à bénéficier de ces financements là pour pouvoir évoluer il y a beaucoup de conditions nous demandons sous autorité s'ils peuvent quand même faciliter les jeunes entrepreneurs cette tâche là d'oser qu'ils soient quand même faciles flexibles pour que tous les jeunes essaient aussi d'avancer comme partout ailleurs certains n'ont jamais essayé les uns ont abandonné à mi-chemin et d'autres par contre ont persévéré jusqu'au résultat l'entrepreneuriat des jeunes a résolu tant soit peu les problèmes d'employabilité et du chômage des jeunes une alternative susceptible de créer une classe moyenne en République démocratique du Congo Allez, retour à l'actualité remise du trophée les femmes entrepreneurs bénéficiaires de fonds COPA financés par pas d'MPME viennent d'être primés c'était à l'issue d'un forum organisé dans la ville de Kinshasa le détail avec Mireille Ndeck Cette deuxième journée du forum d'exposition sur la responsabilité sociétale des entreprises privées et les principes d'autonomisation de femmes a été consacré aux différents panels animés par les femmes des entreprises Plusieurs sujets ont été décortiqués notamment l'égalité des chances dans le secteur privé l'état des lieux de la RSC et la lutte contre la corruption Il était question lors de ces échanges de partage d'expérience entre les femmes des entrepreneurs sur les réalités rencontrées dans le monde de business et de voir comment les contourner afin de promouvoir l'entrepreneuriat de femmes Voilà pourquoi elles sont appelées à appliquer ces principes de la RSC et du WEBS Le WEBS et la RSC priorisent l'autonomisation de la femme Nous voulons des entreprises qui tiennent en compte l'égalité de sexe Il est important à l'entreprise d'appliquer ces mesures ça va motiver tous les personnels La clôture de ce forum a été sanctionnée par la remise de trophées WEBS AWARD aux femmes bénéficiaires de fonds COPA financés par la Banque Mondiale à travers son projet PADMPME sous la direction de la secrétaire générale Ongin qui a également en son tour encouragé les participantes pour leur assiduité à ces forums Les entreprises primaires remercient la FECO pour cette idée salvatrice On a notre vision qui est créer la prospérité partagée à travers l'agrobusiness Donc ce prix représente beaucoup pour nous et nous encourage à nous engager un peu plus pour la promotion des femmes dans nos activités ainsi que pour la protection de l'environnement et la durabilité en général Par la suite un acte d'engagement a été signé par les entreprises afin de continuer à appliquer le principe de la RSC et du EBS Une photo de famille a marqué cette journée L'écor de l'élite scientifique d'élus d'EPS poursuit avec ses matines de réflexion Les jeudis derniers quelques enseignants des universités ont échangé avec le membre de cette formation politique sur la dépendance étrangère du système financier congolais La création des banques à capitaux congolais pour financer les PEME congolaises parmi les propositions formulées au terme de cette journée Alain Bikaï pour la suite rappeler Pour lui cette situation ne favorise pas la stabilité économique de la République démocratique du Congo et ne contribue pas à la création des millionnaires congolais comme levé le chef de l'état Félix Antoine Tiseké de Tchilombo Pour ce faire c'est au cadre de l'IDPS propose la création des banques à capitaux congolais pour financer les PEME congolaises et créer la richesse nationale Pour changer les choses il faut refonder et bâtir un système financier un système bancaire qui aura essentiellement pour acteurs des Congolais et des Congolaises et qui peuvent défendre les intérêts des classes moyennes au niveau national Et au coordonnateur national de ces structures spécialisées de l'IDPS Docteur Soft Moukouna d'ajouter Parmi le boulot d'étendrement que nous avons en Tchagran c'est cette fluctuation du taux des dollars ainsi de suite d'où on devait approcher les spécialistes les spécialistes du parti pour nous donner des la matière pour qu'on sache ce qui est à l'avance Plusieurs recommandations ont été formulées au gouvernement pour la stabilité des monnaies locales Et pour finir la jeunesse était en l'honneur hier au Burkina Faso le jeune Burkinabé était au tour de leur président pour célébrer avec FAST cette journée commémorée les 12 août de chaque année Parmi les invités de marque à cette cérémonie les Congolais Kamwani Aboura vice-président de l'Union panafricaine pour la jeunesse il a encouragé la jeunesse à l'autonomisation économique pour une Afrique meilleure D'autres précisions dans ce commentaire de Jemima Diane Mougo Devant le chef de l'État Ibrahim Traoré président de la transition du Burkina Faso le président de l'Assemblée nationale de transition le premier ministre de ce pays ainsi que les ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques Kamwani Aboura vice-président de l'Union panafricaine pour la jeunesse se solidarise de la jeunesse burkinabé au moment où ce pays et la grande région du Sahel sont confrontés à des normes défis sécuritaires économiques et politiques Kamwani Aboura d'origine congolaise de la République démocratique du Congo a bougé la salle à travers son discours En conséquence nous vous remercions d'avoir accordé la priorité à notre mobilisation économique d'avoir confiné de la transition pour construire des institutions et des systèmes qui garantissent la bonne gouvernance la transparence et la responsabilité auvers les peuples le véritable pouvoir la superlété et la légitimité appartient au peuple et ce qu'on veut les véritables gardiens des états quand vous avez renforcé la résidence et donner la jeunesse africaine l'espoir d'un Afrique meilleur En ce temps de l'occasion nous souhaitons la jeunesse burkina et l'éducation de jeunes africains une bonne journée internationale de la jeunesse et Dieu bénisse la paix du tamaral de Thomas François et Dieu bénisse la vie et tout le monde vend des forts Rappelons que l'Union panafricaine de la jeunesse est une organisation révolutionnaire de coordination continentale panafricaine fédérant tous les conseils nationaux et organisations de la jeunesse à travers l'Afrique C'en est fini pour ce journal magazine de 7h Mesdames et Messieurs ce journal a été réalisé par Hamadan Pouki Yannick Yangoumba Jaouel Mpiangou Alain Galia Merci de nous avoir suivi l'actualité continue sur nos antennes je reviens à 13h30 pour d'autres sujets d'actualité très bonne suite des programmes sur nos antennes et à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada